Je ne t'imaginais pas comme ça. Mais peut-être te dis-tu la même chose. Si tu es venu parler à mon vieux père, bien. As-tu trouvé le livre ? Sais-tu ce que tu m'apportes ? La parole de Joseph. Ses idées, ses concepts. Ses conseils, son savoir et sa démence. J'ai cherché partout ce livre. Joseph disait que celui qui le trouverait serait choisi par Dieu pour régner pleinement sur l'Éden. Et c'est toi qui viens pour nous le rapporter. Ça aurait dû être moi. C'est vers moi qu'ils se sont tournés quand il est parti au nord. C'est moi qui empêche cette famille d'éclater. C'est moi qu'ils ont choisi. Je suis celui qui les protège des cafards et des serpents. Je nous maintiens tous en vie à l'abri de ces murs. Pas mon père ! Moi ! Mon père voulait bâtir un paradis, mais au premier problème, il s'est enfui. Tu es venu chercher son aide. Mais Joseph est mort. Personne n'a envie de l'admettre, mais c'est la vérité. Notre famille croit encore en lui, et il y a peu de chances que cela change un jour. À moins qu'elle comprenne qu'il n'était pas vraiment un messie. Qu'il n'était qu'un homme. Tu dois m'aider. Ramène-leur une preuve de sa mort, et j'aiderai ton groupe. Mais pour que ma famille te laisse voyager au nord, prouve d'abord ta valeur. Allume la flamme de l'Éden. Les gens connaissent cette marque. Ils te mèneront à la flamme. Ils te mènent aux chemins de l'air. Oi !